c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave non 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 c'est grave c'est grave je suis désolé je suis désolé c'est pas s'il aura quelqu'un en ligne j'ai parce qu'il est il est presque 18 heures ici je crois oui il est 17h35 il sait pas s'il aura quelqu'un en ligne mais c'est grave on vient de m'informer on vient de même fois il ya personne en ligne avec une page restreinte comme ça on ne sait pas pourquoi là il ya zéro personne en ligne toujours donc je reste patient je sais qu'il aura quelques personnes en ligne pardonner si vous êtes là c'est grave mais c'est grave mais c'est grave ah mais ça fait voilà 38 personnes 43 personnes voilà le direct est lancé maintenant 49 personnes ok partager vous qui êtes là 55 personnes pardonner il est très tard il sait qu'il est une donnez-moi leur donnez-moi leur pardonner donnez-moi leur comme ça ici précis leur et puis vos lieux de résidence s'il vous plaît c'est grave ce qu'on vient me dire là c'est grave atteignez les 100 rapidement mettez le coeur il voit pas de coeur ce 11 75 atteignez les 100 c'est pas que là il fait quelqu'un mais regarde depuis les états unis ok donnez-moi leur ceux qui sont en afrique là donnez-moi leur comme ça je vais savoir s'il ya quelques africains dans les lieux dans les parages tiens jusqu'au 15 décembre mais ça fait un an c'est quel repos ça là je n'ai pas dit il dit l'assemblée nationale là c'est l'afrique on a du paix sur la on a vraiment du paix sur la planche quand tu dis ici là ici là c'est nord d'un pays vous aimez trop ça vous là vous aimez trop ça tu dis tu mets ici ici là c'est nord d'un pays tu dis il est six heures ici ici là c'est où il est minuit en côte d'ivoire voilà ça au moins c'est précis minuit en côte d'ivoire d'accord ici ici là c'est nord des pays je suis dieu d'imaginer dans quel pays tu es il est une heure du matin à niame voilà une heure du matin dans la es voilà les heures bien précises le lieu est précis c'est ça ben je veux savoir il est une vingt 37 elle quelqu'un a mis 27 non il est 37 partout dans le monde c'est 37 voilà mais là ça dépend des heures chers camarades chers camarades non c'est pas bon non 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 ouais moi mais je suis fin jusqu'au 15 décembre moi j'ai vérifié ça d'abord parce qu'on m'a informé on m'a informé mais je vais vérifier chers camarades moi je vais vérifier ça là d'abord je m'avais d'abord l'assemblée nationale je vais taper chers camarades y'a pas partage et partager le tirer s'il vous plaît partager vous qui êtes là partager pour que les gens puissent découvrir le dire demain vous voyez non partager comme ça ceux qui vont se réveiller ils vont se réveiller avec ça demain parce que là y'a pas du tout du partage on me dit quatre partage un intérieur actualisé voilà 12 partage essayez de partager aussi vous êtes 178 s'il vous plaît partager partager moi ce direct aïe ça partage plus j'ai oublié que je peux pas partager j'ai oublié s'il vous plaît partager vous qui êtes là 190 198 est ce que pour moi mais sans pata chape chape aïe moi il peut pas partager je peux pas partager niawa il peut pas partager à d'après mon autre facebook pour partager chers camarades c'est pas bon et l'assemblée nationale de maquissale parce que cela n'est pas appelé ça l'assemblée nationale du sénégal du sénégal ça c'est pas l'assemblée nationale du sénégal cette assemblée là c'est l'assemblée nationale de maquissale l'assemblée nationale de maquissale viennent de d'accepter de voter je vous ai dit oh je vous ai dit j'ai dit les présidents de nos jours là ils ont des techniques pour ça pourquoi l'image est fou mais c'est mon comme il était couché dans le noir il regardait netflix fort fort je regarde une série là c'est fou mais c'est mes yeux qui sont flous je vois plus bien clair ou mieux est ce que c'est flou chez vous là bas en arrière il va plus bien clair bien c'est pas grave c'est flou chez moi dans mes yeux c'est flou ici chers camarades chers camarades l'heure est grave désolé de vous déranger je vous ai dit partager la vidéo partager partager je n'arrive pas à partager mais je prends facebook ça là je peux pas partager dans tous mes facebook je peux pas partager voilà ils sont en train d'essayer si ça passe pas je peux pas partager mon compte est restreint on m'empêche de partager chers camarades on m'empêche de partager je vois 57 partage vous êtes 243 est ce que vous pouvez partager avant que je ne commence s'il vous plaît s'il vous plaît mettons au moins 100 partage la es pardonné l'assemblée nationale a voté en faveur de monsieur maquis sale ils ont envoyé le truc aux 16 je n'ai pas encore vérifié je vais vérifier sur quelques canaux là voilà donnez moi un instant j'ai des canaux fantômes là je vais vérifier là bas quelqu'un m'a appelé tout à l'heure pour dire mais mon ami tu n'as plus fait de direct il dit ah je suis fatigué c'est une camarade là il dit ah moi il vient de voir que l'assemblée nationale a déjà délibéré le le truc il dit en bon il dit oui aux 15 ils ont voté et je vous ai dit c'est comme ça les dramas font les nouveaux politiciens là le nouveau président là c'est ce qu'ils font ils font tout pour demeure pour dominer dans l'assemblée nationale comme ça toutes les toutes les lois qui va prendre toutes les lois que le président veut là ce sont ces lois là que les gens vont voter regardez en côte d'ivoire les gars il n'y a pas 100 partages non 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 ce sont deux partages depuis là partagez la vidéo s'il vous plaît en parler mettez au moins 100 partages comme ça je voilà voilà ça ça est sur internet même voilà ça il y a une page la sénégal quoi la même voilà ça ils ont posté j'ai tapé encore mon autre coin attend j'ai tapé sénégal sénégal info regardez et puis ils sont contents voilà regardez les députés sont contents les salauds voilà voilà ça ici ils ont délibéré ils ont voté en faveur des choses et puis ils sont contents les salauds regardez 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 l'afrique on est mort l'afrique chers camarades les gens veulent pas que l'a es agrandissent regardez c'est un site anglais là on appelle ça bgc sénégal regardez ce qu'ils ont dit sa dé for sénégal ça veut dire lui qui fait le attendez retourner même si moi m'y parle beaucoup lisez avec moi lui qui fait le truc là lui qui c'est pour lui la page là il est dans l'a es peut-être ou bien il n'est pas d'accord des résultats regardez bien sa dé for sénégal opposition parler j'ai pas dit j'ai dit c'est l'opposition qui domine toujours et c'est eux qui votent les mauvaises les mauvaises lois là ok opposition par parlement member way forcibly remove from the assembly as they stood against the vote tu vois ça veut dire que l'opposition est contre le vote vous voyez mais comme mais comme vous voyez comme c'est les députés les députés de makissa qui domine ils ont envoyé dans parlement ils ont envoyé police là-bas et ils ont jeté ils ont jeté les députés de l'opposition qui sont venus dit que vote là ils veulent pas mais là regarde celle là elle est pro elle est pro elle est pro elle est pro chose elle est contente et on jette les autres là dehors on jette comme des malpropes comme des malpropes voilà ce que makissa le fait chers camarades voilà c'est que le sénégal est devenu un pays de dictature 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 partagez moi la vidéo aïe pardonnez partagez vidéo là mettez le coeur ils ont des signaler le live c'est un camarade ils ont des signalés le live ils ont envoyé la police pour jeter les gens dehors et les députés qui sont en faveur de salope de makissa c'est eux qui sont dans la salle les députés qui sont en faveur de makissa sont restés regardez moi ça là ils ont mis maintenant barricade de la gendarmerie vous voyez vous voyez c'est camarades vous voyez ce que devient le sénégal makissa a gâté le pays là c'est les lois là qui doivent passer les lois démoniaques là ça doit passer ils ont repoussé le chose jusqu'au 15 décembre jusqu'au 15 décembre chers camarades jusqu'au 15 décembre jusqu'au 15 décembre vous voyez ils ont repoussé ils ont jeté les députés de l'opposition dehors ils ont jeté les députés de l'opposition dehors lorsque le président a tapé sur la table pour dire le 15 c'est scellé c'est bouclé vous voyez regardez même jeune afrique qui travaille pour eux jeune afrique a relié aussitôt jeune afrique a relié à relayer pardon jeune afrique a relié ça chers camarades regardez ça vient de tomber regardez ça fait une heure qu'ils ont posté donc ça vient de tomber il n'y a pas longtemps voilà regardez on dit sénégal ça c'est jeune africain on sait qu'ils les soutiennent sénégal les députés remportent l'élection présentielle reporte pardon les députés reportent les députés faut pas faire ça pardon faut pas être bloqué faut pas faire ça faut pas mettre les étoiles les fausses étoiles pardon si si les députés reportent l'élection présentielle jusqu'au 15 décembre 2024 l'assemblée nationale a adopté dans la soirée de ce lundi 5 5 5 février une proposition de loi visant à reporter le scrutin le scrutin initialement prévu pour le 25 février prochain au 15 décembre makisal a gagné son combat diabolique et le fait que makisal gagne ce combat là c'est que la démocratie au sénégal désormais elle est retardé désormais elle n'est plus d'actualité désormais le sénégal est dans la même dans la même lignée que la côte d'ivoire le sénégal est un pays désormais manipulé par des individus vous allez voir makisal il va créer maintenant il va créer maintenant un clan pour contrôler le sénégal comme c'est le cas en côte d'ivoire il va aller maintenant corrompre les généraux il a déjà réussi est ce que vous voyez depuis il ya un corabie qui s'élève personne ne peut s'élever il a déjà réussi à corrompre les généraux donc il va peut-être se pencher vers le conseil le la cour suprême mais le conseil constitutionnel du sénégal il va se pencher vers les forces vives c'est à dire les chefs traditionnels c'est à dire les ong c'est à dire les à tout cas toutes sortes de forces vives il va se pencher là bas pour les maîtriser pour les maîtriser pour les maîtriser à coups des milliards pour que les gens se taisent et vous allez voir ce monsieur là regardez il est au pouvoir jusqu'en décembre quelqu'un qui devait partir partir le 2 avril chez que mara vous ne partagez pas la vie vous même pas que je vois zéro que vous ne partagez pas le nom n'est pas bon depuis là on a 400 personnes c'est vrai qu'il est une heure deux heures il sait pas que l'homme voilà il est quelqu'un m'a dit il était une heure quelque chose à niami quand il a lancé le direct mais mettez des coeurs et partagez chez camarades je ne peux pas partager je vois les partages ici les patterns ne sont pas bons chez camarades s'il vous plaît s'il vous plaît alors le vote s'est déroulé en présence de l'opposition escorté en deux en dehors de l'hémicycle par l'agent par les gendarmerie vous voyez pas les gendarmes pardon donc les gendarmes ont vraiment jeté les députés de l'opposition dehors voilà les députés de l'opposition dehors les députés de quelqu'un dit les 19 et au sénégal tu es fou hein c'est que tu vis pas vraiment au sénégal chers camarades chers camarades nous sommes nous sommes vraiment au regret je suis au regret de dire au peu au peuple africain de la s que le sénégal vient d'être vient d'être je veux dire déshonoré voilà déshonoré c'est dommage pour le sénégal c'est dommage pour ce pays ce beau pays maquissa l'avenir gâté pays des gens maquissa l'avenir gâté pays des gens maquissa l'avenir gâté pays des gens voilà c'est que le député le député mais député mais de d'accord voilà ce qu'il disait chez camarades voilà ce qu'il disait chez camarades c'est la raison pour laquelle parce qu'il disait d'abord je suis désolé le 23 juin c'était une histoire de l'assemblée nationale pour certains politiques la suite on la connaît le peuple souverain aura toujours son mot à dire c'est la raison pour laquelle je souhaiterais d'abord avant qu'on puisse avancer dans les débats je souhaiterais interpeller directement monsieur le président de la commission des lois je vous prie respectueusement au nom et pour le compte de l'assemblée nationale de demander au gouvernement de mettre à votre disposition déjà le décret signé de la main du président maquissa et contre signé du premier ministre monsieur amoudouba parce que chers collègues c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels partisans et clanniques mais n'oubliez pas une chose si nous avons nous particulièrement au niveau de tahaou sénégal accepté d'aller au dialogue national c'était pour éviter au sénégal le chaos pour permettre au président maquissa de sortir par la grande porte et la porte honorable il veut pas sortir mon frère si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle que personne ne dise qu'il n'a pas été un averti les populations ne l'accepteront pas c'est ça la triste réalité nous devons faire preuve de tenue et de retenue et de sagesse mais si c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la cdao mais surtout la fumisterie de l'union africaine parce que ce qui se passe aujourd'hui au sénégal devrait être dénoncé le protocole ils sont avec eux le protocole est très clair il dit que nul ne peut changer les règles du jeu six mois avant le jour du scrutin c'est tout pourquoi le mutisme de la cdao c'est clair pourquoi le mutisme de l'union africaine et pendant ce temps on reproche à certains présidents africains dans le président du mali du niger du burkina de tirer de la cdao donc je terminerai mon propos par lancer un appel à monsieur le président maquissa de merci chaque camarade le qui vient de parler là c'est le député maire de dakar dakar que vous connaissez là celui là qui est le député et puis qui est le maire en même temps regardez en une minute 50 secondes regardez tout ce qu'il vient de dire on ne peut pas changer la date du scrutin du scrutin à deux à deux semaines on ne peut pas faire ça deux ou trois semaines à tout qu'elle a donné elle a dit un truc que j'oublie un peu mais on pas les règles du jeu sont claires les règles du jeu sont claires puisque c'est aujourd'hui ils sont en train de voter aujourd'hui le combien le 5 dans 20 jours 20 jours ces deux semaines puisque deux semaines font 14 jours les six jours qui restent là ça fait pas une semaine dans ces deux semaines c'est dans les deux semaines d'échanger les choses et la cdao nous voici la cdao ne dit rien et ça là le discours était tenu avant que ça ne soit proclamé ma vidéo de ce matin j'ai parlé de ce même discours là j'ai parlé de ça barthélemy diaz député mais est donc de chaud de dakar j'avais parlé je n'ai pas montré la vidéo mais j'avais parlé de ça donc il a dit ça depuis depuis le matin vous voyez ils ont fait tout ils ont fait tout ils ont fait tout ils ont quand même voté la loi ma qui sale et est ce qu'il dit il dit la pop écoutez quand il jouait son rôle voilà il dit nous laissons si nous si nous laissons quoi oui si on laisse la majorité mécanique la majorité mécanique c'est ce que draman a créé en côte d'ivoire la majorité mécanique comme un robot de plus de que là un point personne ne parle c'est ce qu'il dit là si nous laissons la majorité mécanique gâté notre 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 pays les populations vont pas l'accepter et il ajoute il dit c'est ça la triste réalité parce que les gens savent que les sénégalais vont pas accepter ça donc c'est les sénégalais qui vont encore être gazés qui vont encore être arrêtés qui d'autres seront tués même peut-être parce que maquille ça de la manière je le vois là il n'est pas prêt pour quitter le pouvoir il ne veut même plus passer par là par les normes démocratiques et la plus grande des normes démocratiques c'est le vote du citoyen l'expression la volonté du citoyen a choisi son leader par les urnes la date là c'est toujours le 25 février pourquoi vous envoyez ça jusqu'en décembre qui est le dernier mois de l'année mais c'est tout un an fait février moins décembre ça fait neuf mois mais l'année est finie non qu'est ce qu'il dit même avec neuf mois c'est neuf mois non janvier février ok février février est dedans février mars ça fait 11 mois même 10 mois mais 11 mois c'est pas normal c'est pas normal maquille ça le veut fait tuer les enfants des gens pour rien ils savent très bien maquille ça le sait très bien la cdao c'est très bien l'union européenne c'est très bien que le peuple du sénégal n'acceptera pas ça vous allez voir demain à tout moment il fait nuit au sénégal il est tard même au sénégal mais demain vous allez voir les gens vont sortir et de la manière il voit maquille sale là il va écouter le conseil de son grand prêt draman qui consiste à régner par la terreur c'est à dire tu règnes en terrorisant les gens en effrayant les gens quand ils vont libérer à balles réelles sur dix personnes 20 personnes les sénégalais vont rentrer à la maison les sénégalais vont avoir peur les sénégalais vont plus marcher et le pays sera chaotique pendant que maquille ça lui même en 2012 il criait sur tous les toits il faut que wad respecte scrupuleusement la date des élections c'est pas lui qui disait ça c'est pas lui qui disait le pouvoir se trouve dans la rue que si wad veut repousser la date ils vont tomber ils vont rentrer dans les rues ils vont 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 prendre les rues pourquoi à son tour il attend et il attend de changer les jeux là les règles des jeux c'est ce que le député mais disait ici oui si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle que personne ne dise qu'il n'a pas été averti oui les populations ne l'accepteront pas c'est ça mais si c'est ça la triste réalité la majorité mécanique c'est que c'est un monsieur qui va maintenant toucher l'assemblée nationale qui il a déjà touché l'assemblée nationale c'est fini il va toucher toutes sortes d'institutions qui va dominer sur le pays il va vous commander il va pas vous diriger il va vous commander c'est ce que chez nous en côte d'ivoire c'est ce que lui qui est la base c'est ce qu'il fait il ne dirige plus le pays il commande le pays il va vous commander comme dans l'armée un commandant quand il dit paix les autres c'est les autres tu dois plus discuter tu dois plus donner ton point de vue tu dois plus manifester regardez en côte d'ivoire vous voyez quelqu'un qui manifeste on augmente l'électricité personne ne sort l'agent disparaît dans les comptes de l'état personne ne sort on fait la cour des comptes et puis on supprime merci pour les 200 étoiles mon frère monsieur moussa moussa zina merci beaucoup mon frère l'agent vient et puis après il s'efface c'est un site internet où on appelle ça la cour des comptes le site a posté a publié ce que les gens font avec notre agent comme c'est tellement flagrant ils ont appelé les gens puis ils ont supprimé personne ne sort vous voyez personne ne sort pour manifester parce que drama ne dirige plus le pays il commande le pays tu sois il te fait arrêter tu sois il te fait gazer si tu l'énerves ils vont couper ta tête comme ils ont fait pour tous un conflit quand ça les énerve là eux ils passent à la vitesse supérieure voilà comment voilà l'afrique on veut nous léguer l'afrique est le berceau de l'humanité les gens veulent terroriser la vie des gens ils veulent faire peur aux gens marquer ça le risque de prendre la même la même la même route chers camarades quand les sénégalais vont sortir demain et qu'ils vont les gazer et que la pression sera de taille dans les rues vous allez voir les gens risquent de donner l'ordre depuis là haut un général quelque part là bas qu'on ne connaît même pas il va donner l'ordre tirer à balle réel quand ils vont mettre dans les cuisses des gens quand ils vont casser les pieds des gens les sénégalais vont avoir peur ils vont rentrer c'est ce qu'ils ont fait en côte d'ivoire pour nous ils ont commencé avec rébellion et dans la rébellion ils ont fait un mauvais mauvais mais malgré ça en 2020 le peuple de côte d'ivoire ne voulait pas qu'il y ait un troisième mandat parce que ça ce n'est pas respecter les règles du jeu c'était violer la constitution le peuple est sorti on s'est battu tous les opposants se sont mis ensemble les chefs de l'opposition se sont mis ensemble il a fallu un qu'on appelle kkb que draman a déjà acheté à coups des milliards et puis il a appelé ces enfants qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi les gens qui ont des machettes les gens même qui sont escortés par la police il les a dévasté d'habidjan ils ont maturité nos parents brûler les gens vivent dans les maisons ils ont arrêté d'autres couper les têtes ça effrayer les ivoiriens ils sont rentrés à la maison draman a validé le troisième mandat et depuis lors c'est fini vous allez voir l'année prochaine c'est que vous subissez là l'année prochaine ça sera notre tour les ivoirais ne vont pas pouvoir faire quelque chose l'assemblée nationale rire de mélanger les tests l'assemblée nationale qui est rire chers camarades vous voyez vous ne mettez pas de coeur ils ont commencé à signaler vous ne mettez pas de coeur il faut pas mettre l'étoile comme ça mon frère pardon ok pardon babi cfa faut pas mettre les étoiles comme ça pardon faut mettre les vraies étoiles faut pas mettre les étoiles comme ça hein voilà faut pas être bloqué cadeau chers camarades mettez le coeur vous voyez ils ont signalé le direct était coupé on est descendu à 477 regardez le nombre on est descendu à 477 ok ça monte maintenant 483 486 donc vous voyez non mais moi j'ai dit aux sénégalais nous on nous a déjà effrayé vous allez voir en 2020 ça sera encore chaud si les ivoirais veulent faire un petit pas ou ils vont tomber sur eux c'est ça que le député maire de dakar appelle regardez ce qu'il dit comment il appelle ça non 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 je reprends écoutez mais je vais vous dire une chose si on laisse la majorité mécanique joué son rôle voilà que personne ne dise qu'il n'a pas été averti voilà si on laisse la majorité mécanique ça veut dire beaucoup de choses cette majorité mécanique là c'est ce que c'est ce que maquille sale est en train de créer au sénégal ça existe déjà en côte d'ivoire ça existe déjà en côte d'ivoire et on sait l'impact que cela a sur toute démocratie et toute expression de liberté liberté d'expression pardon en côte d'ivoire toi tu as parlé comme je parle là si vous voyez qu'elle parle comme ça puis aussi couché puis à rien et puis à part 100 de bœufs mais 100 humains devant ma maison comme ils ont fait pour qu'on a bédier parce que qu'on a bédier refuse d'être maintenant au RADP ils sont allés verser le sang mais verser le sang devant la maison du monsieur à ses poussines pour lui souhaiter la mort ils ont réussi ils ont fait ça en 2020 en 2023 il est mort il est mort ils ont réussi il est mort vous voyez je peux pas être encore de vous parler comme ça parce que cette cette branche mécanique là cette majorité mécanique là ne s'amuse pas cette majorité mécanique quand elle est dans un pays elle ne s'amuse pas elle ne s'amuse pas c'est pas du jeu on prend les députés on les met en prison ils s'en foutent de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire ils s'en foutent de ce qu'on appelle on appelle libre expression un pasteur parle on le prend on le prend on le met en prison on le trouve même à l'église en pleine culte on veut l'arrêter en pleine culte ça on a vu ça en Côte d'Ivoire voilà un prophète qui a disparu jusqu'à présent a fait les bizarres c'est pas où il est on prend les députés on les fou en prison ils s'en foutent de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire ils s'en foutent de ça depuis même il ya drapeau de Côte d'Ivoire lui au drapeau on le met en prison et puis c'est dans prison on enlève drapeau sur lui c'est ça que le monsieur le député mais appelle ici la majorité mécanique chez camarades oui si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle que personne ne dise qu'il n'a pas été averti oui les populations ne l'accepteront pas c'est ça la triste réalité nous devons faire preuve de tenue de retenue et de sagesse mais monsieur vous vous voyez votre pays maquissar il voit son fauteuil dans ce que vous dites monsieur barthélemy barthélemy diaz député maire de dakar ce que vous dites là c'est parce que maquissar pense malheureusement vous dites que les peuples ne l'accepteront pas parce que vous savez que votre population va sortir mais est ce que maquissar va l'accepter avec la majorité mécanique ah oui vous avez vu hier quand les gens sont sortis il a il a fait frapper un monsieur qu'on appelle daouda qui est président à l'élection présence est candidat à l'élection présidentielle il l'a fait frapper j'ai tapé sur son oeil quelque part ici ils ont cassé presque son bras déchiré son 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 sa robe ou bien comme ses robes non sa robe son boubou ils ont déchiré son boubou ils ont fait arrêter une dame et ils ont fait arrêter beaucoup de personnes les jeunes pour le foutre en prison actuellement ils sont en gardes à vie soit en prison dans cette mécanique à déjà commencé depuis hier et demain mercredi demain mardi quand les gens sont sortis pour manifester ils vont sortir encore pour pour faire pour régner par la terreur voilà ce que l'afrique devient chers camarades ça fait combien de temps ok 26 chers camarades comme il est très tâche vous c'est vraiment c'est c'est dommage c'est dommage c'est dommage vous voyez ça c'est un autre député qui prend la parole un autre député lui qu'on a écouté c'est le député maire de dakar mais voilà un autre député il dit pour la première fois on va changer la date des élections pour la première fois la démocratie a réculé c'est fini mais qui ça a gagné peut-être sénégalais mais sorti peu sénégalais vous ne devriez même pas dormir la nuit la même là la nuit là vous devriez mélanger tout dakar tout tout sénégal la nuit là ne dormez pas avec sa mère je sais pas sorti parce que si vous le pouvoir appartient au peuple le pouvoir se trouve dans la rue si vous ne sortez pas là c'est fini c'est fini donc on va écouter un peu ce monsieur s'il vous plaît on va l'écouter un peu c'est un autre député avancer 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 jusqu'à la dernière qui est que pour la première fois on va reporter une réaction présidentielle et des grâces on regardera nos enfants en fierté pour lui dire que nous avons été les derniers murs ne déguerons pas pour qu'on ne pas pas franchir et dire que maintenant c'est totalement intégralement dans l'individu l'individu soyez responsable merci ouais africois on va jamais sortir de l'auberge l'africain intérêt personnel c'est ça que les gens regardent ils connaissent pas la dignité le respect des tests c'est une dérogation de l'article 31 vous voyez lula c'est un mogot de makisal c'est un mogot de makisal il dit le fait que nous envoie nous voulons prendre ce nous voulons voter cette loi pour envoyer donc le mandat pour envoyer la date jusqu'au 15 ce n'est pas le ce n'est pas allongé un mandat un mandat il donne maintenant des articles bizarres fabriqués bizarres écoutez je vais être très clair sur ce que je dis c'est à dire l'article 27 et l'article 103 allez on a cet reste intact oui quand il fallait une brasse et l'obtenir c'était deux pas en avant avoir l'opinion change on est en politique il faudrait que les gens soient constants aussi regardez moi ça il dit on est en politique il dit on est en tu es député tu parles pour le peuple faut laisser politique derrière pour laisser politique et c'est à cause de politique que vous avez voté pour votre regard vous n'avez pas pensé à la volonté populaire vous n'avez pas pensé au respect des textes qu'on est en politique vous voyez voilà un député qui entend et dit on est en politique il sait même pas que là où il est là c'est un parlement il sait même pas que là où il parle au nom du peuple et que ce n'est plus une histoire des partis politiques c'est une histoire de 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 la patrie de la patrie de la patrie pas parti politique c'est dommage pour l'afrique c'est un dommage pour terminer là où j'insiste c'est important pour sénégaliser je réitère que ça nous donne c'est à engager tachoué a dit que les juges étaient corrompus quand on est en commission pour dire encore une fois tout député même n'étant pas parti de la commission pour assister à la commission prendre la parole la seule chose qu'il peut faire c'est de voter pour les intérêts personnels regardez lui dit rien dit de mal à pousser des travaux parce qu'ils savent ils savent ce qu'ils vont voter 54 quels sont ceux qui sont contre son adoption 111 regardez la question préalable est réjetée la discussion du rapport s'engage non mais écoutez vous n'avez pas la parole vous n'avez pas la parole assurez vous vous n'avez pas la parole vous n'avez pas la parole ma qui sera à gâté le pays là ma qui sera à gâté le pays là donnez micro monsieur là c'est une triste réalité c'est triste pour l'afrique c'est triste pour l'afrique c'est vraiment triste pour l'afrique c'est vraiment triste pour l'afrique ils vont voter ils ont voté en faveur de maki salle et maki ça sera président jusqu'à en décembre président jusqu'en décembre va dépasser son mandat ouais et dieu seul sait ce qui peut se passer d'ici décembre jusqu'au 15 décembre et les députés de l'opposition sont fâchés ils sont montés et peut-être c'est là qu'ils vont appeler la gendarmerie pour le foot des eaux les députés de l'opposition sont fâchés ils veulent pas accepter ce tripartouillage ils veulent pas accepter ça mais maki ça dans la majorité c'est dommage c'est dommage c'est dommage quand on est en politique quelle politique on parle de parlement toi tu parles de c'est dommage c'est dommage moi m'hésite d'écourager même les gars mettez le coeur pardonner mettez le coeur c'est vrai qu'il est tard mais mettez le coeur il doit être deux heures du matin maintenant je voulais voir maki ça a gâté pays là il n'est pas quitté le pouvoir il n'est pas quitté le pouvoir il n'est pas quitté le pays là il n'est pas quitté le pouvoir sénégal yako pour la première fois pour la première fois les élections sont reportées au sénégal ça c'est du jamais vu depuis le sénégal et le sénégal c'est du jamais vu pour la première fois je vous dis pour la première fois les élections sont reportées au sénégal chers camarades pour la première fois on va écouter ce monsieur là on n'avait pas bien écouté ce monsieur là on va l'écouter va sur le discours après le député mai de dakar il ya un autre député qui a parlé c'est dommage un de c'est le seul pays où on n'a jamais changé la date la date des élections où il n'a jamais eu des problèmes sur les élections les élections se sont toujours déroulés le 25 février depuis sénégal et sénégal depuis 1960 on n'a jamais vu ça là c'est maki ça qui va gâter pays là c'est fini et quand c'est gâté une fois c'est fini ça sera comme ça toujours c'est fini pour rattraper ce genre de démocratie là c'est pas facile s'il a réussi à se maintenir au pouvoir jusqu'en décembre d'ici décembre il va créer un autre système un système bizarre qui va le réqualifier pour un troisième mandat rappelez vous il a tenté de faire troisième mandat ils sont capables de réfléchir d'ici les trois mois et pardon il y a trois mois d'ici les neuf mois là parce qu'on est en février deuxième mois ils vont quitter ils vont quitter le douzième mois ça fait dix mois maki ça l'a dix mois devant lui pour diriger pour diriger le da le sénégal pendant qu'il devait partir après demain le 2 le 2 avril il devait quitter le pouvoir le 2 avril maintenant il va quitter le il va il va maintenant rester jusqu'à le 15 décembre d'ici 15 décembre vous savez quel loyer on peut voter encore qu'est-ce qu'ils peuvent créer encore ils vont tout mélanger dans votre dans le système du sénégal ça fait pitié on va écouter ce monsieur la chère camarade on va écouter ce monsieur là champion faut parler qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays et vous avez condamné le mali et vous avez condamné le bout d'un an et vous avez condamné le niger parce qu'il y a des coups d'état et vous êtes en train de vouloir les gars mettez les coeurs constitutionnel en vouloir reporter des élections mettez les coeurs pardonné ils ont déjà reporté au niawa et regardez le président a regardé ses yeux un vrai diable voilà le président de l'assemblée nationale qui est là lui là il est pro maquis sale ils ont déjà le résultat dans la tête ils ont déjà le vote dans la tête ils savent que c'est eux qui vont gagner parce qu'ils sont majoritaires ils sont majoritaires donc ils vont prendre la majorité et c'est ce que l'autre a appelé la majorité mécanique ils vont prendre la majorité là pour gâter pays là ils sont en train de gâter le sénégal comme ça le seul pays démocratique qui nous reste en afrique ils sont en train de gâter le pays là comme ça la caravane du sénégal va passer le sénégal est plus bas que terre parce que oui c'est cette assemblée là qui est indigne de représenter le sénégal et qui s'apprend au reste de nos institutions voici ici voici les durs qui travaillent pour le gars voilà le président a ici lui qui est là là lui là lui là le voici là vous voyez maintenant non c'est lui qui est là et ses cheveux blancs le voici lui là il est le président de l'assemblée nationale c'est comme on peut dire guillaume soro ou bien chez nous là on peut dire guillaume soro lui mais il était ancien président mais on peut dire lui qui est là là adama big togo si draman water avec une loi soit votée toi tu penses que adama big togo il va de quel côté il va soutenir draman water il se passe vous comprenez c'est la même chose le voici ici il ya lui là il ya un autre et un autre c'est les trois là qui soutiennent ma qui salle à talent et tournage on est dur là c'est l'autre là et à cela ils sont en train de causer vous voyez parce qu'ils connaissent le résultat le viso gâté le pays maquille ça a gâté le pays là il a gâté le pays vous ne pourrez faire taire personne mesdames messieurs pas plus que vous n'avez plus rien contre ma réclamation vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout qui comprend et qui s'en va mira vous avez fait face à la justice de ce pays oui la justice a été dite et c'est une honte c'est une honte c'est une honte je dis que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire il n'y a aucune preuve qui a été apportée aucun débit de preuves code d'ivoire le match de toutes les émotions vous voyez chers camarades voici la triste réalité dont nous parlons voici la triste réalité dont nous parlons chers camarades je sais plus quoi vous dire je suis un peu triste je m'aime pas un peu je suis vraiment triste je suis triste parce que c'était la seule démocratie qui nous restait c'était le seul pays démocratique qui nous restait je suis vraiment ahuri je suis triste je vous dis la vérité cette nuit là je serais pas content j'ai pas bien dormi parce que je suis en train de comprendre que les gens dominent un peu l'afrique à part ces trois pays vous avez vu le député là il a cité les trois pays il a cité les trois présidents vous voyez ça veut dire même qu'il y a certains députés qui veulent même qu'il y ait coup d'état comme il peut pas dire ça comme ça mais ils veulent même qu'il y ait coup d'état il dit vous même la cd yao vous avez vous avez condamné ibrahim traoré assimi goïta et puis tiani et vous venez soutenir un président et des gens qui veulent changer l'ordre constitutionnel qu'est ce que ça veut dire ça veut dire clairement qu'est ce que vous avez fait dans ces deux dans ces trois pays et puis on fait coup d'état là c'est ce que vous êtes vous êtes en train de faire chez nous ici donc il peut y avoir coup d'état ce qui voudrait dire qu'il ya même des députés qui veulent que un ibrahim traoré prend le pouvoir c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire j'ai camarades c'est ce que ça veut dire chez camarades c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire les gens sont en de changer l'ordre constitutionnel au sénégal et nous les africains de l'aes on refuse on refuse et nous demandons peu sénégalais de prendre ses responsabilités nous demandons peu sénégalais de descendre dans la rue série qu'on a pris une balle dans la jambe tu as pris la balle pour ton pays ne laissez pas le sénégal devenir la côte d'ivoire bis je vous en prie ne laissez pas le sénégal devenir la côte d'ivoire bis maquis sale il a voulu faire un troisième mandat un tel homme vous ne devez pas lui faire confiance tout ce qui va vous donner comme discours c'est du folklore il veut se maintenir au pouvoir regardez comment ils ont reporté on dresse un coup d'état normal c'est un coup d'état militaire il a fait comment on peut reporter une élection à un an de plus ça doit on met un an pourquoi pourquoi on va mettre un an quelque chose on doit faire en février vous avez ça en décembre le 15 décembre c'est quoi le projet c'est quoi le projet comme il peut pas dire janvier ça sera trop flagrant ils ont mis ça en décembre pour que ça reste dans même 2024 là sinon normalement peut-être même que les gars voulaient faire même des ans de prolongation sinon quand même on est en février janvier vient défini on est en février vous avez jusqu'en fin d'année mais pourquoi si c'est pas pour topier le sénégalais si c'est pas vous changer les tests violer la constitution comme draman l'a fait pourquoi vous avez jusqu'au loin là bas pour vous donner du temps ils veulent se donner du temps pour faire ce qu'il y a à faire pour gâter le sénégal c'est dommage pour l'afrique c'est dommage pour l'afrique chers camarades et ouais ouais moi je suis fin voilà encore cela c'est cela qui gâte l'afrique voilà lui il a fait coup d'état pour rire il a fait coup d'état pour devenir général de l'armée il était colonel colonel il est devenu général lui-même il s'est autoproclamé général quand il s'arrête on dirait une femme ses mains là sont derrière il s'arrête comme ça il a fait coup d'état pour devenir général regardez-moi le salaud qu'elle a là c'est du n'importe quoi en afrique quoi voilà vraiment félicitations au niger félicitations au bout au burkinafaso et félicitations au mali voici les trois pays qui se respectent et qui se sont fait respecter le reste là vraiment que dieu nous aide c'était hermand le patriote que dieu bénisse portez vous bien à demain pour la suite des hostilités je vous remercie